Bonjour à tous, merci d'être encore là, dans cette nature exceptionnelle pour aller rencontrer notre nature profonde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la manière de gérer une situation un peu compliquée, notamment un recadrage par rapport à un employé, un collaborateur, parfois un enfant, qui a fait une erreur, une grosse erreur. Prenons le cas par exemple de David, qui devait assurer la fonction d'un dossier, et puis il se trouve que Michel, qui lui gérait le dossier derrière avec sa clientèle, vient de perdre un million de dollars, parce que David a oublié une pièce importante dans le dossier. Donc là, on va s'apercevoir qu'il y a quatre façons de revenir, je rappelle un million de dollars, je ne sais pas ce que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qui pourrait se passer. Donc on va avoir le pire, le moins pire, le bon et l'excellent. Le pire, c'est évidemment d'attaquer la personne sur ce qu'elle est, c'est-à-dire en gros, mais enfin David, ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'on a fait d'engager quelqu'un comme vous ? Là, il faut y mettre le ton, la dévalorisation, ça c'est vraiment le pire à abolir absolument. Ensuite, vous avez le moins pire. Le moins pire, c'est ce qu'on fait le plus fréquemment, c'est-à-dire qu'on va aller mettre l'attention sur ce qu'on ne veut pas. Mais pourquoi tu as fait ça comme ça ? Mais pourquoi tu laisses traîner tes chaussures ? Pourquoi tu es toujours en retard ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Vous voyez, on met le focus en fait sur ce que la personne a fait, mais qu'on ne voulait pas. Et c'est une tendance, y compris avec soi-même, de faire ça. Et donc moi, je vous invite du coup à identifier quand vous avez ce type de processus, ce n'est pas grave, mais juste de repérer ce truc-là, parce qu'on va voir que ça a des conséquences, parce qu'à force de mettre l'attention sur ce qui ne va pas chez vous ou chez les autres, en fait, vous avez plus de chances de renouveler en fait la problématique. Et si ce n'est pas cette problématique, ce sera une autre, parce que vous êtes un peu dans une forme de culpabilisation. Après, on a le bon. Le bon monte au troisième niveau. Et là, pour le coup, c'est de l'entraînement, puisqu'il s'agit d'emmener la personne, d'emmener son focus, d'orienter votre communication sur justement ce que vous attendiez. Donc là, ça consiste à dire par exemple à David, « Écoute David, ok, on vient de perdre un million de dollars, moi, je vous propose ou je te propose qu'on reprenne la procédure de ce dossier dans la préparation pour assurer à l'avenir qu'on ait vraiment un process qui nous garantisse du résultat. » Quand vous orientez votre attention sur ce qu'il faut faire, là, vous êtes dans une démarche Kaizen. Vous êtes dans une démarche d'amélioration de la personne et surtout d'orientation vers les solutions. C'est beaucoup plus efficace. Évidemment, ça demandera un petit peu d'entraînement, parce que si la perte que vous venez de vivre a été importante, c'est compliqué de faire ça. Mais c'est possible. Et puis après, vous avez le must, le top du top. C'est-à-dire que c'est à la fois d'orienter l'attention de la personne sur ce qu'il faut faire de bien et ensuite de lui envoyer une considération extrêmement importante du genre, « Écoutez, c'est vraiment important que vous puissiez refaire les choses de telle manière, qu'on revalide ensemble que ça fonctionne bien, car, et là j'en arrive au quatrième point, car je veux pouvoir continuer à vous faire totalement confiance sur ce type de dossier. » Et là, ça nous ramène justement à cet exemple, vous savez, dans une très grande entreprise, c'est un manager qui a fait perdre énormément d'argent à l'entreprise, donc il arrive auprès du patron avec sa lettre de démission et il dit, « Écoutez, vraiment, je suis désolé, voilà ma lettre de démission. » Et le patron regarde la lettre de démission et lui demande, « Qu'est-ce que vous avez compris, en fait ? Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience ? » Et là, le gars, il dit, « Écoutez, j'ai fait une grosse boulette. » Et puis, il explique un petit peu son truc. Et le gars, il regarde la lettre de démission et il dit, « Au prix où je viens de payer votre apprentissage, je vous propose de reprendre tout de suite votre poste. » Et là, je vous invite à méditer deux minutes sur l'état d'esprit dans lequel repart, en fait, notre salarié. Et c'est ça la puissance des marques d'attention, c'est cette capacité d'orienter la personne sur à la fois ce qu'on attend d'elle et en même temps de lui signifier à quel point on peut continuer à compter sur elle pour l'avenir. Expérimentez, vous allez voir, ça demande un petit peu d'entraînement, mais c'est génial. Voilà, en tout cas, je vous envoie un max d'énergie de cette nature pour, je l'espère, revaloriser votre propre nature. On se retrouve bientôt pour une prochaine capsule sur le business. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada